Alors bonjour et bienvenue, nous sommes au salon de la franchise sur le stand de franchise direct. Bonjour et on va tout vous expliquer sur MobilePas. Alors essentiellement de la cuisine, donc j'ai commencé surtout en tant que vendeur et au fur et à mesure des années j'ai évolué dans le monde de la cuisine en tant que responsable des ventes, directeur et ensuite patron chez MobilePas en 2018. Alors au fur et à mesure des années, j'ai constaté que c'était l'enseigne qui ne me correspondait plus et pour moi refléter vraiment la France, la population. Donc je voulais avoir l'enseigne, l'enseigne du moment, qui me faisait avancer, qui me donne envie. Ça a été une longue réflexion, j'ai toujours été sûr de MobilePas, j'ai eu confirmation quand je les ai rencontrés et j'ai foncé, ils m'ont accompagné, j'ai ouvert un beau magasin. Oh là, beaucoup de choses à l'époque. D'abord son talent de vendeur, commerçant dans ce sens-là, ses talents de manager, son envie, sa motivation et puis cette adhésion à nos valeurs, nos valeurs fournies, nos valeurs MobilePas. Donc on s'est bien rencontrés je crois, la preuve en est. Oui, oui, oui. C'est la formation management. Les rituels managériaux. Les rituels managériaux. L'organisation. Voilà, le GRC, l'organisation, gestion relation client, méthode de vente MobilePas. Oui, alors l'accompagnement c'est dès le début, dès le premier contact. On a une cellule, un service développement qui s'occupe de tous nos candidats à la franchise et grâce à cette cellule, nous allons chercher un local avec eux. Nous allons également bâtir le prévisionnel sur les trois premières années, ce qui rassure et qui permet de réfléchir à la structure, le nombre de personnes, l'effectif, à la fois au front office comme au back office. Et puis ensuite on met tout ça en place par tout simplement l'accompagnement des équipes animation de réseau. Ces équipes, ce sont les équipes qui sont sur le terrain et qui sont là pour accompagner le nouveau franchisé vraiment au quotidien dans sa mise en route du magasin, dans la phase de lancement, pour recruter, pour former ses équipes, pour les aider à vendre, pour les aider à appliquer notre méthode de vente, le GRC. Voilà, tout simplement. J'ai rencontré aucune difficulté parce qu'il y a eu un accompagnement, une préparation avant d'ouvrir ce magasin. Donc c'est quand même un gros magasin et ils m'ont vraiment accompagnée pour bien le préparer. Ça a mis un peu de temps et dès l'ouverture, ça a fonctionné grâce à cette préparation, à cet accompagnement. Il y a eu vraiment un partenariat dès le départ et une action collaborative dès le départ. Ce qui fait que même si le challenge était très très élevé à relever, c'est un gros magasin qui est ouvert 7 jours sur 7 sur un centre périphérique de la ville de Paris. Donc il a fallu vraiment qu'on arrive à fonctionner ensemble, à beaucoup se parler et à aller tout simplement sur les mêmes rails. Ça a été le cas. On a pu recruter ensemble l'équipe, on a pu former l'équipe ensemble. Et aujourd'hui, l'équipe est structurée pour le meilleur et l'avenir. Un métier passionnant, parce qu'au-delà de vendre des cuisines, c'est aussi participer à l'aménagement personnalisé de la maison. Tout simplement, nous avons trois métiers. La cuisine, mais aussi la salle de bain et l'agencement sur mesure. Donc ça, c'est le premier argument. Un métier passionnant et lié à de la vente personnalisée. Le deuxième argument, c'est que c'est une équipe et une enseigne à très forte notoriété et qui sait accompagner. Je crois que le maître mot, c'est accompagnement. Et dernière chose, c'est une enseigne avec un réseau extrêmement rentable, donc durable. Alors je suis très fier. Et c'est surtout, j'adhère aux valeurs de la marque. Voilà, il y a des valeurs. Et puis, je me sens vraiment accompagné. Et puis, tout me correspond, tout me convient. Je pense que le parcours depuis 2018 est un très, très beau parcours. Une vraie réussite. Un magasin qui a explosé. Un magasin qui a explosé. Et puis aussi une enseigne qui m'a fait évoluer. Donc j'ai évolué aussi dans ma vie. Donc aussi bien personnellement que professionnellement. Et j'ai gravi les échelons en tant que patron. Aujourd'hui, j'apprends encore. Je ne demande qu'à apprendre avec les conseils de l'enseigne. Donc on est prêt pour le deuxième. Oui, exactement.